La suite de La bête à sa mère de David Goudreau est La bête et sa cage. Alors dans ce roman-là, on est introduit au domaine, à l'univers carcéral. Puisque le roman commence, je ne l'ai pas dit quand j'ai présenté La bête à sa mère, il y avait deux meurtres sur les bras et là, il devra faire face à la justice et il sera incarcéré. Il entre vraiment dans le milieu des durs de durs. Vous avez le petit groupe qui s'occupe de l'alcool, le petit groupe qui s'occupe des tatous, des commandes de meurtres, c'est ça, c'est drogue, meurtre, viol, amener la totale. On retrouve de tout dans ce centre de détention-là. Et évidemment, il va attraper plus que sa part de coups et d'abus sexuels. Et lui, il va toujours essayer de se faire respecter ou de se faire aimer ou en tout cas. Par, mettons, ceux qui jugent les plus puissants là-dedans pour avoir un peu leur reconnaissance. Ce qui sera vraiment difficile. Et il va se mettre dans l'idée que sa responsable de réhabilitation et de son suivi est dite qu'elle est amoureuse de lui. Alors, il interprète un geste, un regard que lui pense que c'est un beau regard doux à son égard. Oui, oui, elle pouvait avoir un regard sympathique. Mais lui, il interprète ça comme un sentiment amoureux qu'elle voit à la peine pour étirer un peu les préliminaires. Mais il est convaincu qu'un jour, ils vont finir ensemble et toute la patente. Alors, il se fera prendre un moment donné. Ah oui, puis là, il maintient toujours ses rapports fous un peu, comme dans le premier roman, avec les animaux. C'est quelque chose. Et c'est ça. Il va faire partie d'un plan d'évasion pour un des leaders en prison et tout ça. Puis, vous allez voir, il a le don de se mettre les pieds dans les plats. Côté humoristique aussi, dans ça, c'est qu'il va se faire péter la gueule un petit peu. Puis, il va lui manquer comme une dent et demie à un moment donné. Puis, le texte est écrit où il n'est plus capable de faire ça et ça. Ça fait que c'est écrit avec les V et les F dans l'écriture de ses pensées et des dialogues. Bref, encore une fois, c'est un roman où il y a encore beaucoup d'humour. Pareil comme le premier, un humour noir. Un humour où on entre dans ce qu'un psychopathe peut penser de lui en termes de lucidité. Pour lui, il voit très clair sur le monde. C'est le monde qui ne voit pas ça comme il faut. Et pour vous mettre un peu dans l'univers littéraire de cet humour de David Goudreau, je peux vous lire le prologue, le début du prologue, où il parle de ses meurtres et de sa future carrière de tueur en série. Parce qu'il prend ça vraiment à cœur. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de péjoratif du tout. Il n'a pas de regrets. Il assume très bien. Alors, j'ai encore tué quelqu'un. D'ailleurs, comme dans le premier roman, il a le don qui affirme ses petites théories que c'est documenté. Et en voulant dire, ne pensez pas que je dis ça en l'air. C'est de source sûre. Alors, pour l'humour, pour l'humour noir, pour l'univers carcéral que je n'avais pas beaucoup lu en littérature, c'est une œuvre que j'ai appréciée. Et pour ceux qui la choisiront, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture.